... de couture, on va appeler ça, je joue mon acte, c'est ça. C'est bon, c'est bon, puis du monde pas stressé pour de ça, hein? Et on va poursuivre églésiatement avec deux personnes que nous avons contactées pour vous parler de l'UJ et l'Eugénie. Il paraît que l'UJ, nous l'avons vu, il était pas stressé. Puis des années comme ça, c'était normal, c'était comme ça. Aujourd'hui, tout le monde vit un peu, très vite. Donc, je vais m'entretenir avec Mme Marie-Marie Marchand et M. Gérard Couture, qui vont nous parler de l'ordre de l'enfant. M. Pomerleau et... Gérard, je vous laisse un petit peu haut. Nous, on aimerait ça les connaître un petit peu plus, là, c'est quand même autour d'eux autres qu'on fait des fêtes depuis au moins 11 ans. Je vais commencer avec vous, Mme Marchand. Parlez-nous donc un peu des souvenirs que vous avez de vos grands-parents. Vous allez en enseigner un comme ça, la bénédiction du jour de l'an, ça se passait combien? Oui, ça se passait. Quand on arrivait au jour de l'an-midi, on allait dîner chez M. Père 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 et Romain. Quand on allait, on allait à M. Père Père la bénédiction. On s'en allait dans la chambre à coucher. Toi, t'as vu à vous, là? Oui, oui. Tu pouvais parler de mettre les poils, là, mais nous, on était là. M. Père Père nous donnait la bénédiction à tous les jours de l'âme. Oui, tu sais, c'était immuable et sacré. Oui, oui. Ah bon! Puis, grand-papa, il faisait quoi, lui? Il était comme... Il aimait ses enfants, ses petits-enfants, il les amusait. Ah, mon Dieu, j'ai des gros souvenirs. Oui, comme par exemple. Bien, moi, c'était dans la maison, à la fois que mon oncle avait à le faire sur les amours, là. OK. C'était une grande, grande escalier qui montait en haut. OK. C'était pas... Dans la maison qui était passée en 1940, là, dans la maison actuelle. Oui, oui, oui. OK, mais l'escalier n'était pas au même endroit. Il avait un futur, il s'assissait dans l'escalier. OK. Avec un couvert de chaudière. De chaudière d'érabilien? Oui. OK. Ou peut-être pas? Puis, il faisait lancer son petit volant maroie. Ah! Il faisait la rionnette qui le conventionnait, là. Oui, oui, oui. Il faisait lancer. Il était assis dans les manches, puis il faisait l'encensé. On s'assissait tout avant de l'arrivée. Oui. OK, OK. Il aimait ça, lui, de l'escalier. Il aimait ça, il était diverti. Il faisait danser son petit volant. Ah, oui, ah, oui. Bon, 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 bon. On va passer la parole à M. Coursure, on reviendra tantôt. Coursure, vous tenez quoi, vous, de vos grands-parents? C'était... On est tantôt, ça n'a pas... Il n'y avait pas de stress trop haut dans ce temps-là? Oui. Nos grands-parents, c'est des gens extraordinaires. OK, je vous en prie, c'est bon. Des gens courageux. Des gens recevant. Il y avait ça, mon Dieu. Quand on allait, tu grabbes le bar du Dieu. Ils nous recevaient comme des rois. C'était des parrains qui oubliaient l'argent. Mais, ils étaient là toujours pour savoir, ils pensaient toujours à nourrir ces petits-enfants sans argent. Je vais vous parler d'une anorthote. Une anorthote que vous allez peut-être mal comprendre au début. Mais je vais vous dire, le grand-père du Dieu, c'est la plus grosse vessie qu'il y avait. Ils vont m'expliquer. Quand on parle de la plus grosse vessie, c'était sa blague de tabac. Sa blague de tabac, c'était la vessie d'un cochon. Il avait pris le temps, il l'a taponné, on vous dirait, il l'a tiré. Sérieusement, là. Oui. Puis, il était fier de sa vessie. Et il montrait à tout le monde une des grosses vessies, une grosse blague de tabac, pour mettre le plus possible de tabac dedans. C'était un des gens extraordinaires. Il achetait son tabac lui-même, puis il mettait ça dans sa vessie. Oui. Il était fier de montrer sa vessie. C'était la plus grosse. Eh, bon, 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 bon. Et les grands-parents, eux autres, le grand-maman génie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le grand-maman génie, c'était une table plaisante. Jamais qu'elle disait un mot, puis autre que l'autre. C'était une étoile dans la maison, c'était une fleur dans la maison. À un moment donné, moi, j'étais jeune, j'étais dans la maison. Ma grand-mère génie, elle a pris le pichet pétard. Ils sont arrivés et ils ont dit, bijoux, promène-la. Bijoux a pris le berceau. Il a promené la grand-maman dans la maison. C'est un tour. La grand-maman et le pichet pétard quand même, là, ça n'arrêtait pas. C'était une maison de plaisance. On a élevé une belle famille dans cette maison-là. Ils sont arrivés dans la misère. Les années 1873, 1878, dans ces années-là, c'était la misère pure. Aujourd'hui, arriver dans ces années-là, nous autres, on ne serait pas capable de réussir ce qu'ils ont fait, nous autres. Ils étaient des gens extraordinaires. On parle de l'autosuisance, on parle de le jardin, on parle de le sirop d'érable. Il fallait aller à Cavalier. Oui, oui. Ah oui, je me souviens que j'étais à peu près à cette hauteur-là. Oui. Le grand-mère père Couture a dit, viens-tu à la sécurité avec nous autres? Ah oui, ben oui. J'ai embarqué dans la voiture, c'était un peu. Oui, un peu. Ça prendrait du temps, se rendre au bout de la terre. Il ne fallait pas se stresser. Une part après l'autre, c'était long. Mais, grand-mère père de Dieu, grand-mère père Couture, il préservait tout le temps ses enfants et les enfants des autres autour de lui. Il y avait un cœur d'or. Il m'a brûlé, il m'a brûlé, parce que j'ai eu le fouet. Mais oui. Un cœur inoubliable. qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Des gens, cela était merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, M. Couture. Ça rappelle, je vous souvenais, j'aurais une dernière chose à parler avec Mme Marchand. Vous m'avez parlé, à un moment donné, du décès de l'UG. Et, à ce moment-là, il n'y avait pas de salon funéraire. Non. Ça s'est passé comment, là ? J'étais dans le salon, dans un cercueil. OK. Puis, dans ce temps-là, il y avait la cible en arrière. Oui. Ça s'est passé comme aujourd'hui. OK. J'avais une poignée en arrière, là. Moi, j'avais 15 ans, là. Bon. Ça fait qu'on avait une chaleur. J'étais restée pour aider les matins. Oui. J'avais un chaleur pour aller en arrière. OK. Et, regarde, ici, il ne s'est pas dit un chapelet de la nuit. Bien non, c'était pour lui, payer au corps, on donnait le chapelet? Non. Hein? Les cousines, les cousines, le cousin John Curry. Ça se dérouille pas souvent, là. Non. Il s'est conté des histoires. On bouge les gens de l'écran et d'être. On a eu du sport toute la nuit. Il y a des chars. Il n'y a pas eu beaucoup de larmes cette journée-là. Bien non, la nuit. Bien non, quand on n'a pas dormi la nuit, peut-être que les émotions sont venues. Les jeunes, ça va bien. Bien non. Allez, je vous remercie beaucoup. On est craqués. On a un petit peu plus. Je vous remercie beaucoup. Il y a un petit peu plus.